alors là on a un jouet super amusant nil tu m'entends c'est génial bon bah j'arrive salut c'est baptiste et aujourd'hui on est dans mon fourgon alors c'est pas mon fourgon tu l'auras deviné t'as vu que le plafond comme on est stylé par rapport à moi moi c'est juste du liège donc on est dans le fourgon de nil de la chaîne c'est con t'as oublié j'ai oublié mon achat nil tol le trouba noob donc je te mettrai le lien en description de toute façon si tu veux aller voir et donc voilà on est sur le fourgon tu vois j'ai squatté sa petite chaise de camping donc ça fait bizarre d'être assis comme ça parce que ça fait un bout de temps que je ne suis pas assis sur une chaise et ben tu vois il y a toute l'installation qui est qui est là donc voilà c'est tout excellent l'arbre et là on a quoi au dessus une cathédrale ou je sais pas quoi alors là on est sur un endroit où j'ai bossé dire que j'ai aidé à changer ce petit truc là donc fallait deux parce que au cas où le mec tombe donc moi je tenais l'échelle et lui il installait le nouveau logo intégré sur le parking plus loin là bas donc excellent lors d'ici on voit le château donc j'en avais vu que ça avec un pauvre escalier métallique juste devant mais là on va aller le voir de plus près alors voilà on a déjà un beaucoup enfin un meilleur aperçu du truc on a des petits kayakers là qui s'amusent à jouer au toboggan donc là c'est où on était c'est l'hôtel et on a une super vue là c'est la cathédrale enfin je dis c'est une petite cathédrale mais je sais rien de ce que c'est il y avait l'arbre bizarre juste à côté et puis voilà on a le petit le petit coin sympa de nature alors si quelqu'un sait ce que c'est les trucs verts là on dirait des algues mais c'est c'est assez chelou je pense que c'est pas hyper naturel ça m'intéresse de savoir parce que c'est peut-être une solution pour les enlever quoi regarde moi cette arbre il est vraiment beau donc là on a trouvé une porte mais on peut pas accéder par là on va faire le tour donc on a une super vue sur le château et puis de toute manière il y a encore une une grille de tarifs qui va nous empêcher de rentrer ah ces grilles de tarifs elles sont vraiment relou en tout cas d'ici on a une super vue on est sur une petite entrée là qui servait juste au ravitaillement donc on va pas pouvoir faire on va pas pouvoir rentrer mais bon en même temps c'est que des ruines donc bon on va pas rentrer on va faire le tour on va prendre des images de l'extérieur super sympa le château et l'arbre aussi alors donc là on a trouvé l'entrée il est assez imposant comme château bon on en a vu des plus les plus grands que ça mais l'entrée elle est assez balèze donc là on a un petit coin sympa en descente juste auprès du château donc là on est à l'entrée on va pas pouvoir aller très loin dans le château parce que ben à l'entrée ça ferme mais on peut quand même voir une partie de l'intérieur donc voilà un petit aperçu et c'est sympa quand même ça c'est le c'est le hall de quoi ça de marché sans doute on a un autre regard sur l'église de l'autre côté et la petite fontaine avec de l'eau qui n'est pas potable donc là on a une vue panoramique sur le château de clisson un peu de loin on a bougé un peu on est remonté et là encore une église parce que bien c'est quelle heure il est quelle heure là ? il est presque 6 heures alors voilà comment ça se présente donc là il y a la chaise où j'étais assis et puis en fait il a tous ces trucs dans des caisses sur le côté et là c'est un lit qui déplie justement pour le soir quoi et à côté on a le fourgon habituel tu vois avec tout le souis et le bordel partout alors l'histoire du bidon il a une meilleure idée c'est que moi ça risque d'aller par terre et de se renverser en fait vu ce qu'il a fait c'est qu'il a un bidon avec une pompe donc c'est super pratique il peut pomper comme ça avec le tuyau et puis au moins ça débarde pas partout ça risque pas de se renverser donc ça c'est une super astuce là on tombe juste quand il y a la sonnerie et donc voilà on a parlé toute l'après-midi on a pas pensé à trop filmer mais ben voilà on peut pas non plus tout faire à la fois c'était super intéressant alors apparemment il y a le festival du Hellfest dans le coin auprès de Clisson celui avec qui j'avais bossé il m'en avait parlé il avait dit qu'il venait tous les ans par là moi je sais pas où il est je vais pas m'amuser à aller je sais pas où à traîner dans le coin pour essayer de trouver ça surtout que comme c'est pas le moment il va rien avoir à voir du tout donc ben voilà je vais pas y aller mais je sais que c'est dans ce coin là donc voilà je suis passé près de Clisson là où il y a le festival du Hellfest donc c'est bon à savoir putain mais oh les murs ils sont encore chauds c'est marrant parce que c'est les murs du pont et ils sont encore chauds par contre je sais pas par où je vais partir je suis arrivé par là et sauf que c'est à sens unique donc il va falloir que je descende par là la petite rue bon on va voir où ça donne bon et ben voilà on a passé l'après-midi avec Neil à discuter parce que en fait lui aussi c'est un ancien geek enfin qui était accro aux jeux vidéo comme moi donc sur une autre sorte de jeux vidéo mais c'est le même mécanisme qui rentre en jeu et du coup on a parlé beaucoup on a parlé développement personnel vraiment super intéressant et donc là ça y est on est reparti chacun de l'autre côté sur les routes et regarde un peu le point de vue sur le château de Clisson juste derrière donc c'est sur cette belle image qu'on va se retrouver là je suis sur le bord de la route et puis bah je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude amuse-toi bien salut 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 Sous-titrage ST' 501